Chers amis, quel contraste entre l'évangile de dimanche dernier, où Pierre avait affirmé « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant ! » Avec la réponse de Jésus, lui dit ça « Heureux es-tu, Simon ! » Et l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus annonce sa passion, cette fois, dit à Pierre, « Qui ne peut accepter cette issue, passe derrière moi, Satan ! » Jésus lui avait confié « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église ! » Maintenant, il est réprimante. « Tu es, pour moi, une pierre qui fait tomber ! » Comment comprendre un tel écart ? Malgré sa déclaration de foi fracassante, Pierre prouve bien qu'il n'a pas pleinement cessé la portée de ce que les Pères, l'Esprit, venaient de lui révéler, et que le mystère et la mission de Jésus les dépassent totalement. Il n'est pas encore vraiment ceci, ni Jésus, ni le dessein de son Père. Il reste dans une vision encore bien humaine de la mission de Jésus. « C'était un Messie puissant, congruent qui écraserait les ennemis d'Israël et les libérerait de l'esclavage de l'occupant romain, à qui il pensant et l'attendait les autorités juives d'alors. » Jésus commence à dévoiler sa mission. L'essence de sa vie, c'est pourquoi il est venu dans le monde. Sa route va le mener à Jérusalem, et il lui faudra suivre le chemin des prophètes, qui est un chemin parsemé de souffrances. Ces souffrances ne seront pas vaines, puisqu'elles deviendront les moyens de rendre compte de la justice qu'il désire mettre en œuvre, et de manifester toute l'attendue de son amour, et de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est la manière avec laquelle il lui est destiné de réaliser le projet divin. C'est pourquoi Jésus utilise le terme « scandale » au sujet de Pierre, car sa personne et ses mots font véritablement barrage et obstacle à la mission qui lui est destinée. Les scandales qui doivent surtout nous préoccuper sont ce qui nous empêchent de construire, de servir, d'édifier, et de nous lier, laissant avec les autres, dans des lieux d'amour et de communion. Par exemple, la recherche de la richesse ou de l'argent peut en venir en affecter la qualité de ma présence à l'autre au sens de ma profession, à ternir le goût du travail bien fait, bien effectué, et à détruire la joie de procurer un service de valeur aux personnes qui me sont confiées. En ce sens, le scandale peut tout simplement de se définir comme tout ce qui vient abîmer, ce qui est destiné à faire sens dans ma vie. La joie du service ou d'une rencontre, l'utilité et le bien d'une action commune. Lorsque je deviens argent de division, lorsque je considère par exemple mon vassin peu digne d'une rencontre ou d'une discussion, tant je suis rempli de préjugés ou de mauvais sentiments à son sujet, mes pensées deviennent objet de scandale au projet divin de fraternité et de communion entre les humains. Pire encore, est la situation dans laquelle je me souprends moi-même à proférer des mauvais propos au sujet de mon prochain. Le scandale pour Jésus est donc ce qui vient à entraver ce qui pourrait nous rendre davantage humain et fraternel. Le comportement de Pierre est défini comme scandaleux par Jésus. Pourtant, il n'a commis aucun crime, il n'a abusé personne, il n'a effectué aucun méfait. Il souhaite, semblement, que Jésus soit épargné de souffrance et que rapidement les groupes puissent bénéficier de la reconnaissance, du succès, de la richesse et de la gloire. Pierre nous ressemble vraiment beaucoup, lesquels entre nous n'accueillent-ils pas communément en son fort intérieur de telles pensées de vie plus faciles et surtout épargnées de drames et de malheurs. Simplement, Jésus rappelle la vérité selon laquelle la facilité et le confort des moments où ils sont recherchés au risque d'affecter notre capacité d'aimer, de servir et de servir et de construire la communion et la fraternité deviennent objet de scandale au projet divin. Le scandale auquel s'oppose Jésus est celui qui nous concerne tous et qui nous affecte tous. Demandons donc la grâce de sa vie, sa voir, discerner et le courage d'appliquer ce que Dieu désire le plus pour chacun, chacune d'entre nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Victoire, tu règneras, au cœur, tu nous sauveras. Victoire, tu nous sauveras. Tu reviendras, au cœur, tu nous sauveras. Et donne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, c'est toi, c'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. Victoire, tu règneras, au cœur, tu nous sauveras. Rassemble, tous nos frères, à l'ombre de mes grands bras. Par toi, tu, notre Père, au ciel nous accueilliras. Victoire, je reviendrai, au cœur, je ne souber l'homme.